J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Le 2 août dernier, le premier ministre Stephen Harper a donné raison à plusieurs en déclenchant la plus longue campagne électorale de l'histoire canadienne. Estriplus est allé à la rencontre d'Emmanuel Choquette, politologue et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke à l'École de politique appliquée. Il nous explique l'étonnance et aboutissant des 11 prochaines semaines de cette campagne électorale. Le fait qu'on puisse déclencher une campagne électorale aussi tôt et aussi longue est à mon avis directement lié au fait qu'on a une élection à date fixe. Ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup de personnes qu'avant même le déclenchement de l'élection, on était déjà en campagne électorale. Je pense aussi que l'idée de pouvoir répondre et de façon, et de pouvoir répondre aussi avec tous les outils, d'avoir la permission de le faire comme on a dans le cadre des campagnes électorales à travers des messages et des dépenses électorales aussi, étant donné que les coffres des conservateurs sont assez pleins, merci. Je pense que par rapport à ça, on fait le calcul que de toute façon, on va se faire attaquer si on n'est pas en campagne électorale. Alors, il vaut mieux être attaqué durant la campagne, être en mesure de répondre et d'avoir tous les outils pour répondre. Le principal défi, c'est celui de suivre le rythme durant ces 78 jours, pour des raisons financières, comme on a dit, mais bien sûr, les équipes, faire en sorte que les bénévoles soient au rendez-vous, maintenir la cadence, maintenir le moral, etc. Ça, c'est un défi qui est énorme. Celui des débloquistes est aussi très particulier au Québec, parce que bien sûr, un des gros défis est justement de pouvoir se relever de la dernière défaite. Les néo-démocrates, pour la première fois, sont en passe de devenir, de former le prochain gouvernement. Ça, j'imagine que c'est une opportunité que Thomas Munker ne veut pas manquer, évidemment. Et du côté de Justin Trudeau, bien sûr, c'est d'affirmer toute sa crédibilité en tant que chef du Parti libéral, de se montrer qu'il est une alternative justement à Stephen Harper, mais qu'il est surtout quelqu'un qui est premier ministrable. Ça, il y a encore beaucoup de preuves à faire à cet égard. Quelle place prendront les enjeux locaux dans cette élection? Alors, dans la région de l'Estrie, les enjeux locaux, par exemple, dans la région de Bégantique, inutile de vous dire qu'encore une fois, la question de la sécurité, sécurité ferroviaire particulièrement, toutes ces questions-là sont encore à l'ordre du jour, évidemment. Alors ça, c'est des questions qui vont être soulevées. Ce sont des enjeux locaux qui ont une portée nationale. Outre certains enjeux comme ça, les enjeux, effectivement, locaux sont souvent, tombent à deuxième échelle priorisés par les enjeux nationaux. Une campagne électorale, c'est long. C'est long durant 30 jours. C'est très long durant 70 jours, évidemment. Qu'est-ce qui peut se passer pendant ce moment-là? Beaucoup de choses peuvent arriver, peuvent arriver, évidemment. On peut assister à beaucoup de revirements. Et à ce moment-là, qui va s'être essoufflé? Je serais bien malin de vous le dire avec précision.